Salut à tous les potos, salut à tous la communauté FIFA, donc ravi de vous retrouver, c'est Sombrero pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, écoutez les gars, on fait beaucoup de lives, on trouve beaucoup de joueurs, etc. Et là aujourd'hui, comme c'est indiqué dans le titre, la vidéo va concerner la Tech Ferrari version 2.0. La Tech Ferrari, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique que j'ai mise au point justement pour s'adapter au marché. Et le marché, il est très 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 important de le comprendre. Plus on va le comprendre, plus on va dégager des bénéfices et peu importe le temps qu'on ait parce qu'au final, on sait qu'on a plus ou moins de temps en fonction du travail, des cours, etc. Pour ceux qui sont à l'école, pour ceux qui ont un travail comme moi ou bref, vie de famille, enfin il y a plein d'aléas, il y a plein de paramètres dans la vie. Mais dès qu'on a un peu de temps de jouer, ce qui est intéressant, c'est de trouver des techniques rapides et efficaces sur des joueurs. Et c'est pour ça que j'ai mis au point cette technique, la Tech Ferrari, celle dont on va parler aujourd'hui. Les gars, il y a beaucoup plus de personnes qui suivent, donc gros pouce bleu dans votre tête les potos, de plus en plus de messages à chaque fois sur le live de personnes satisfaites. Donc franchement, ça fait énormément de plaisir. Donc la Tech Ferrari, qu'est-ce que c'est ? La Tech Ferrari, déjà pour ça, il faut utiliser Foodbin les gars. Foodbin, vous le savez, c'est l'application qu'il vous faut. Et donc, il va bien falloir écouter jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque du coup, vous allez comprendre vraiment tous les concepts et voir comment ça se passe. La Tech Ferrari, nous, on va s'intéresser surtout aux grosses augmentations des joueurs. Mais en fonction de l'augmentation, on va aussi devoir cliquer sur le joueur en question, une fois qu'on a vu son augmentation, pour voir quelle est sa courbe. Et c'est là où ça va être très important, puisque, comme je l'explique maintenant dans les lives, le marché, les gars, c'est comme une grosse vague qui arrive. Ça veut dire que les joueurs, ils fluctuent, leur prix fluctue au rythme des vagues. Quand je dis ça, vous allez vous dire, mais de quoi il me parle avec ces vagues, le sombrero ? Ouais, mes potos. Le joueur, admettons, son prix moyen, il est de 10 000 crédits, on va prendre comme Donnarumma. Donnarumma, il est même un petit peu moins que 10 000 crédits, normalement, si je me souviens bien. Donnarumma, son prix moyen, c'est 10 000 crédits. Donc, ça veut dire que la vague, elle démarre à 10 000 crédits. Et à un moment donné, elle peut même descendre un peu plus bas, parce qu'elle peut chuter, cette vague, elle peut se retirer dans le fond. Et donc, il peut descendre à 9 500, etc. Mais de toute façon, comme toute vague, elle est censée monter à un moment donné. Et donc, lorsqu'elle monte, on ne sait pas jusqu'où elle va monter. On sait qu'elle peut monter d'un mètre, deux mètres, dix mètres, peu importe. Mais qu'est-ce qu'elle est censée faire ? Parce que vous avez déjà vu les poteaux des vagues rester en haut pendant des dizaines et des dizaines de jours. Non, ce n'est pas possible. Comme tout sommet, comme toute vague à son apogée, elle est censée s'exploser. Et donc, c'est un peu le cas avec les joueurs. C'est exactement le même principe. Une fois qu'on a compris ça, l'histoire, elle est très simple à faire, en fait. Le marché devient très simple à comprendre. Si on voit que Donnarumma, quand on clique sur sa courbe, vous mettez la courbe journalière. Sur cette courbe journalière, vous cliquez par exemple une date depuis novembre jusqu'à aujourd'hui. Là, vous allez voir que le prix de Donnarumma, du coup, va être totalement différent. Là, il est annoncé, Donnarumma, à 12 000 crédits sur Foodbin. Pourtant, quand on se met en novembre, alors je parle lentement, exprès, pour que vous puissiez au cas où le faire en même temps. Et n'hésitez pas à mettre des pauses, les gars. Mais quand on se met sur un Donnarumma, on voit par exemple qu'à 9 700 crédits, donc en date du 10 décembre, c'est une courbe qui peut sembler moyenne. Cette courbe moyenne, en gros, c'est la courbe à laquelle notre vague va démarrer. 9 700, mais aujourd'hui, il en vaut 12 000 les potos. Et on voit que Donnarumma a eu des grosses vagues à 16 000 crédits. Mais ça, c'est très rare, encore une fois. C'est, encore une fois, c'est exceptionnel. Il faut regarder combien il y a de pique au-dessus, combien il y a de pique en dessous. Ce qui nous arrive à nous donner une moyenne. Et à partir de là, ça va être super intéressant, puisque le principe de la Tech Ferrari, les gars, repose là-dessus. Vous allez prendre le joueur, vous voyez qu'il a 12 000 crédits, donc il est certainement un sommet de la vague. Nous, ce qu'on veut, c'est l'attraper au prix moyen. Et donc, on sait que c'est là où il va y avoir le plus d'erreurs, puisque beaucoup connaissent le début de la vague, mais ne savent pas jusqu'où elle va monter ou jusqu'où elle va descendre. Donc, quand la vague est en dessous de ces 9 700, on est encore plus heureux de pouvoir investir, puisqu'on sait qu'elle est obligée, entre guillemets, de repasser par son point zéro, à savoir pour Donnarumma, plutôt 9 700. Ce qui fait que la vague, à un moment donné, elle a pu être, par exemple, là, quand je clique, à 8 100. Mais 8 100, pour nous, c'est tout bénef. On se dit 8 100, elle va repasser par 9 700. Donc, déjà, on fait 1 600 crédits de marge. Et potentiellement, on peut le revendre un peu plus cher dans les fois où il va augmenter, ou si on fait une Tech Futmili, avion, machin, il va remonter. Donc, cette Tech va être super rentable. Et la Tech Ferrari, les gars, repose là-dessus. Il va falloir trouver l'augmentation du joueur, surtout chez les non-populaires, puisqu'il y a moins de personnes dessus et ça va être plus facile pour nous. Mais comme la vague est certainement à son apogée, ce qu'il va falloir faire, c'est le revendre tout de suite, pour éviter que le marché se casse la figure sur nous. Donc, comme vous le voyez, là, par exemple, je vous ai pris 4 joueurs en exemple pour que la vidéo soit assez rapide. Il y a Donnarumma, Paulinho, Gundogan et Joao. Donc, Donnarumma, on a dit que son prix moyen, c'était 9700. Donc, on va se caler dessus. Moi, je l'ai eu à 10500, normalement. Donc, on va aller checker ça. On va faire ces 4 exemples assez rapidement, les gars, pour que vous puissiez comprendre. Donc, je me mets sur Donnarumma. Clac, clac. Et je vois que le joueur a augmenté à 12 000 crédits. Très bien, je vais checker quand même. 11 750, effectivement, il y en a un. Et on va checker à 12 000. OK, il y en a 5. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans la Tech Ferrari, je vous dis, s'il n'y a plus de 6 cartes à un certain prix, il faut la vendre au prix juste en dessous. Pourquoi ? Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'on va s'adapter au prix du marché. Ce prix du marché fait qu'à 12 000 crédits, il y en a peut-être 5 qui vont arriver et qui vont dire « Moi, Donnarumma, je veux le vendre à 12 000 crédits. » Et là, vous allez vous retrouver avec 10 cartes. Du coup, il y a des gens qui vont dire « Moi, je veux le vendre tout de suite. » « Je vais le vendre à 11 750. » Et là, boum, 10 cartes. Et donc, au final, vous l'avez mis à 12 000. Votre Donnarumma, peut-être, ne se vendra même pas aux enchères. Et vous allez devoir attendre une heure avec un prix qui va dégringoler. Donc, un bénef qui va commencer à s'amoindrir. Et c'est là où ça va être aussi très important. Nous, ce qu'on veut, c'est le lâcher tout de suite. Je pourrais le mettre à 12 000 crédits. Seulement, on est le matin. Qu'est-ce qui va se passer dans peu de temps s'il y en a qui vendent un Donnarumma ? Je vais préférer le mettre à 11 750, sachant qu'il vient de partir même. Et pour nous, ça va être très bien. On va quand même checker à 12 000 s'il y en a eu quelques-uns de partir. Vous voyez, il y en a eu en plus. Oula, il y en a eu à 10 500. Voilà, exactement ce qu'on voulait. Donc, c'est dommage. Je n'ai pas pu l'avoir. Donc, nous, on va le mettre à 11 750. Pourquoi ? Parce que dans le prix de cette vague, qui est à 12 000, elle peut potentiellement monter, mais elle peut aussi potentiellement descendre. Et ça, on l'a déjà vu en live. Ça peut être très, très rapide. On va changer. On voit que les Paulinho, alors là, j'ai réduit le bénéfice exprès aussi. Mais par exemple, sur un Donnarumma, vous savez qu'à 11 750, que si vous l'attrapez en moyenne à 9 700, vous faites 1300 de bénéfice net par carte. Et il va tomber. J'en ai vu. Là, il y en a un qui est tombé en live et j'en ai loupé deux avant. Les Paulinho, les gars. Les Paulinho. Donc, les Paulinho, leur prix moyen est plutôt aux alentours de 4 400, dans ces environs-là. Et là, regardez. Paulinho est annoncé à 5 800 normalement sur Foodbin, si je me souviens bien. Donc, on va aller regarder le prix de Paulinho. Hop ! Et on fait exactement pareil. On est obligé, après une annonce de Foodbin, les gars, et c'est très important de vérifier. Pourquoi ? Parce que des fois, il se trompe de... Ben, il y a des fois, il y a 200, 400, 500 crédits d'écart. Donc, c'est assez impressionnant. Là, on se met à 5 600, on voit qu'il n'y en a pas. 5 700, il n'y en a pas. 5 800, il n'y en a pas. Donc, tant mieux. Ben, le prix vient d'augmenter encore de Paulinho. C'est exactement... Ben, ça, c'est génial. Mais par contre, à 6 000 crédits, on voit qu'il y en a deux. Maintenant, on va voir à 6 100, ce que ça donne. Hop ! On voit qu'il y en a quatre. Alors, 5 500, c'est du bénéfice. Regardez, les gars. 5 500, c'est bénéfice. Donc, je le prends. Même si c'est un maigre bénéfice, mais c'est là où il y aura le plus d'erreurs dessus. Donc, nous, ce qu'on va se dire, c'est que les Paulinho, on va les mettre à 5 900. Là, je les mets à 5 900, les gars, parce que c'est le matin. Normalement, sur des cartes, là, je ne sais pas comment le marché va réagir. Donc, je préfère assurer, même si je suis à 100 en dessous. 6 000, si ça avait été un prix plus en journée, parce qu'évidemment, il y a plus de cartes. Il y a plus de joueurs qui sont présents. Donc là, j'en mets deux à 5 900 et je dégage encore du bénéfice. Gundogan, les gars. Gundogan tourne plutôt aussi aux alentours. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que lui, c'était plutôt 4 700 crédits. Donc, son prix moyen, c'est 4 700. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix moyen des joueurs, dans leur tête, ça va être 4 700. Pour ceux, encore une fois, qui ont une estimation à peu près moyenne, pour ceux qui connaissent un petit peu les prix, ils vont se dire, tiens, ça va plutôt être 4 700, son prix moyen. Et nous, on va s'apercevoir que là, à 5 500, il y en a beaucoup. Donc, on sait qu'il faut le vendre à 5 400. 5 400 moins 270, ça fait 5 130. Si je me mets à 5 000, on va pouvoir attendre et on va voir normalement, parce que moi, le Gundogan est tombé très vite à 5 000, qu'il va y avoir des erreurs. Alors, les gars, le principe de la tech Ferrari, c'est surtout de faire plus de crédits. Là, je vous montre un exemple avec les crédits amoindris. C'est juste pour vous montrer que ça tombe. Encore une fois, il faut faire le parallèle avec est-ce que si on réduit un petit peu son bénéfice, est-ce qu'il tombe plus ? Parce que s'il tombe plus, alors dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rentable. Par contre, comme un Ilkay Gundogan est, en moyenne, à 4 700, nous, ce qu'on va vouloir, normalement, c'est de l'attraper plutôt aux alentours de 4 800. Et là, pour nous, ça va être tout de suite très intéressant, puisque si on le va attraper à 4 800, on fait 330 par carte. Et encore une fois, dans des heures beaucoup plus pleines, parce que là, il y a beaucoup moins de joueurs qui jouent à cette heure-là, vous allez en avoir beaucoup plus. Et donc, faire beaucoup plus facilement 300 de crédits par 300 de crédits sur cette carte. Sachant aussi que le principe de la tech Ferrari, pour tous ceux qui la connaissent maintenant depuis très longtemps, parce que ça va faire bientôt à moi que j'ai lancé les vidéos, vous allez pouvoir faire souvent aux alentours de 500, 600 crédits minimum. C'est ce qu'on vise. Bon, là, il ne tombe pas, ce n'est pas grave, on va changer, parce que le but, ce n'est pas que ça dure. Hop, 5003. Donc, il y en a un, mais lui, il va partir. On a dit qu'il fallait qu'on le mette à 5004. Et vous voyez, le fait de ne pas l'avoir mis à 5004, il y a déjà deux cartes. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il parte tout de suite. Et donc, bon, là, il y a encore des ventes. Donc, les ventes, ça va être ceux, évidemment, que j'ai mis. Hop, je suis désolé, je vais être obligé, du coup, de supprimer toutes les ventes que j'ai faites, les gars. Donc, en même temps, ça va être très bien, puisque vous allez pouvoir voir que tout ce dont je vous ai parlé hier, donc, regardez, le Donnarumma, il y a les deux Paoligno qui sont partis tout de suite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de l'achat et de la revente tout de suite, avant que le prix du joueur ne se casse la figure. Quand je vous ai dit d'investir sur énormément de Zahad, Lucas Moura et de Kedira, regardez, les gars, et tous les Kimpembe et Sisoko. Ça, c'est que de l'investissement d'hier, les gars. Donc, on peut les relâcher, on va tous les relister, parce que de toute façon, c'est ce qu'on veut énormément. Donc, on a dit que le Gundogan, on le mettait à 4400, les potos. Hop, 4400, voilà. Euh, non, oula, j'ai failli faire une bêtise, 5400. Donc là, et c'est pareil avec Joao Moutinho. Joao Moutinho, donc que j'ai snipe, les gars, à 3000 crédits, mais Joao Moutinho, c'est typiquement le genre de joueur que nous, on veut en Tech Futmili. En Tech, pardon, pas Futmili, parce que les autres, c'était de la Futmili que je vous ai montré là, en Tech Ferrari. Pourquoi ? Parce qu'un Joao Moutinho, regardez son prix, les gars, il n'est jamais, jamais aux yeux des gens. Joao Moutinho ne vaut 5200. Il est plutôt aux alentours de 4004. On est même censé avoir beaucoup d'erreurs. Donc, 4004, c'est le prix auquel on est censé le trouver, son prix moyen. Et là, il est à 5002. Ben, c'est très bien. 5002, si on le vend tout de suite, on sait qu'on enlève 260 de taxes, il nous reste 4960. Mais nous, 4940, pardon. Mais nous, si on le target, si on met une cible à 4700, sachant qu'on sait qu'un Joao Moutinho va pas mal tomber aux alentours de 4004, et même moins, plutôt 4000 crédits, parce que c'est vraiment aux yeux des gens, le mec est bon, OK, mais bon, il manque cruellement de vitesse. Il est d'une lenteur incarnée. Le mec, il a la vitesse de Schweinsteiger, les gars, à l'ancienne, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, du coup, on va pouvoir facilement attraper des joueurs. Regardez encore, les gars, en plein live. Des Joao Moutinho à 4000 crédits, c'est exactement le prix dont je viens de vous parler. Et un Joao Moutinho, actuellement, se vend à 5002. Donc, sur lui, là, si je me mets à 5002, je fais 2000 quasiment de BNF net, et sur lui, je fais quasiment 1000 de BNF net, 5002. C'est assez exceptionnel, les gars. Donc, voilà, le principe, vraiment, tous ces principes proposent sur cette étude du marché avec les fluctuations de prix et quand une courbe augmente, il va falloir checker le joueur avec son évolution à ce moment-là et quel est le prix moyen que vous estimez. Et le prix moyen, encore une fois, je le répète et je le répéterai encore et encore, vous allez cliquer sur la courbe journalière, vous cliquez sur depuis septembre 2019, vous mettez à une date, par exemple, en novembre, peu importe, le 4 novembre, ça vous donne une courbe sur les deux derniers mois. Et en cliquant à chaque fois sur les courbes, ce qui va nous indiquer des prix, on va pouvoir se dire est-ce que là, ça nous semble être la courbe moyenne. Si oui, alors on sait qu'on a une bonne estimation et on sait par rapport à ça que les joueurs, on va devoir à chaque fois les relister au prix minimum du marché moins 100 s'il n'y a plus de 6 cartes. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à attendre. Ensuite, on va voir que des joueurs au Moutinho vont bien sûr se vendre. J'aurais même pu les mettre à 5100 pour les faire tout de suite, mais ce n'est pas grave. Les gars, encore une fois, un gros pouce bleu dans votre tête pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés, merci à tout votre soutien. J'espère que cette vidéo sur cette Tech Ferrari version 2.0 vous aura plu. N'oubliez pas, il suffit surtout de cibler les joueurs non populaires puisque ce sont ceux sur lesquels vous allez pouvoir faire souvent le plus de bénéfices, sur lesquels vous allez pouvoir les revendre plus facilement une fois qu'ils montent, mais il faut aller très vite. Après, chaque joueur que vous avez pris, ne faites surtout pas comme moi, moi je l'ai fait pour la vidéo. Vous attrapez un joueur, vous le revendez immédiatement. C'est-à-dire que des fois, ça nécessitera de revoir quel est le prix minimum du joueur. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que c'était clair pour vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser en commentaire combien de crédit vous avez fait. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Allez les potos, gros pouce bleu dans votre tête. C'était Sombrero. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501